Salut, Charlie Pop pour... Ah, vous êtes là! Salut, Charlie Pop pour Carpop, et aujourd'hui, le Tucker Snowcat 442A, 1971. Tucker Snowcat ne pas confondre avec la marque de voiture Tucker, parce que le nom de la compagnie, c'est vraiment Tucker Snowcat. Donc, Tucker Snowcat est une compagnie qui est apparue dans les années 40 et qui font des véhicules à chenilles pour se déplacer dans la neige. Mais comme vous pouvez voir, c'est des véhicules assez extrêmes. Ces véhicules-là ont acquis rapidement une réputation pour aller en expédition en Antarctique, puisque ces véhicules-là ont des capacités hors-route ridicules. Ça a aussi acquis une grande réputation ici, dans les Laurentides, puisqu'ils étaient utilisés au départ pour damer les pistes de ski. On accrochait un système de damage à l'arrière et on allait monter la pente de ski avec ça et ça damait la piste. Aujourd'hui, Tucker Snowcat existent encore, sont toujours basés en Oregon, à Medford pour être plus précis, et fabriquent entre 100 et 200 véhicules par année. Ils sont encore excessivement utilisés pour aller en Antarctique, ils sont encore utilisés sur les pentes de ski, ils ont des damers, ils sont aussi utilisés dans l'armée et ils ont différents formats de véhicules pour les besoins de tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le véhicule et on va faire le tour ensemble. Vous allez voir, il y a un paquet de détails fous sur ce véhicule-là. J'en veux prêter ce véhicule au Musée Rodrigue. Le Musée Rodrigue est un musée dédié aux travailleurs qui ont su forger notre pays à la soeur de leur front. Pour visiter gratuitement le musée, appelez au numéro au bas de l'écran, le Musée Rodrigue, un patrimoine à conserver. Débutons par l'extérieur et comme vous pouvez voir, le Tucker Snowcat, bien, tu pourrais parquer ça à côté d'un TRX ou d'un Raptor et les deux auraient l'air complètement obsolètes. Donc, le devant du Tucker Snowcat est assez simple. Comme vous pouvez voir, on a simplement une grille et un capot plongeant. On a aussi deux petites attaches ici pour garder le capot fermé. Et on a encore une fois des phares qui sont séparés de la carrosserie. On peut voir aussi qu'on a un échappement qui part de l'avant et qui monte jusque sur le toit. La raison pourquoi l'échappement n'est pas en dessous, c'est pour augmenter la garde au sol, mais aussi pour ne pas encombrer la mécanique. Parce que vous allez voir, c'est une mécanique assez compliquée qu'il y a là-dessus. On voit aussi qu'on a une lumière sur le toit. Celle-ci est une option. C'est pour quand on veut travailler à l'extérieur ou quand on cherche quelque chose ou qu'on veut éclairer notre chemin. C'est une option sur le Tucker 442. On peut voir aussi qu'on a une ridiculement énorme garde au sol. J'ai mesuré du sol au différentiel 440 mm. C'est environ 100 mm de plus que le Rivian que j'ai essayé de l'autre jour, qui est un des véhicules les plus hauts en termes de garde au sol. Et si on prend la garde au sol, du sol à la carrosserie, c'est 660 mm. C'est le double d'un TRX. C'est ridicule. Sur le côté, la ligne est assez simple, c'est très carré. Comme vous pouvez le voir, c'est un véhicule qui est quand même assez court. Ici, on a la version 2 portes, d'où le 2 à la fin de 442. On peut aussi avoir un 443 qui serait le même véhicule, mais avec une cabine complète jusqu'à l'arrière. Et à ce moment-là, on aurait une troisième porte. Ici, on a la version, on pourrait dire, camionnette, avec une boîte de 5 pieds, ce qui rend les choses quand même assez pratiques. Comme vous pouvez voir à l'avant, la chenille dépasse énormément le devant du véhicule. Ça lui permet d'avoir un angle d'attaque de 90 degrés. Je veux dire, tu ne peux pas arrêter ça. Ça grimpe sur tout. Et comme vous pouvez voir, la chenille arrière dépasse juste un tout petit peu la carrosserie. Donc, ça nous permet vraiment d'aller chercher des angles incroyables en route. On peut vraiment aller à 90 degrés avec le véhicule. C'est incroyable. La seule chose qui l'empêcherait sur celui-ci, c'est le crochet ici à l'arrière pour remorquer qu'il va venir empêcher ça. Mais vraiment, on a un véhicule qui est axé hors route en premier, fonction en deuxième. À l'arrière du stocat, vraiment pas grand-chose à dire. Premièrement, la boîte, elle est très haute d'accès. Embarquer des objets, ça ne va pas être évident. Deuxièmement, les parois de la boîte ne sont pas très hautes. Donc, il y a des chances que les objets chavirent. Par contre, tout est en bois ou en métal et on a des trous pour venir. On pourrait installer des murs en bois plus haut ou des murs en métal, peu importe. On a vraiment beaucoup de possibilités avec la boîte en termes de configuration. Il faut juste mettre la main à la pâte. Sinon, en termes de design à l'arrière, il n'y a rien à dire sincèrement. Il n'y a même pas de lumière arrière. La seule lumière qu'on a, c'est sur la cabine en haut où on a une lumière pour éclairer notre chargement. Mais c'est tout, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Pour avoir accès à bord du Stalker Snowcat, comme vous voyez, il n'y a pas de marche à pied. Donc, on ouvre la porte qui n'ouvre pas plus grande que ça et on vient grimper sur la chenille que j'ai failli me planter. Ensuite, on se glisse à bord. Voilà! Je croyais que l'accès côté passager était quelque chose, mais l'accès côté chauffeur, ben, ma jambe passe difficilement dessous le volant. Et voilà, j'ai réussi. Quelle aventure! Il faut installer la position de conduite. Ben, mon bras est très, très proche de la porte. Ça fait que ce n'est pas très confortable. Et le volant est énorme. Il faut que je fasse attention avec mes jambes. Le levier de vitesse est facile d'accès. Le frein à main aussi. Mais c'est une position de conduite assez particulière. Merci. Voici le panneau de porte. D'habitude, on a des boutons, une poignée, etc. Ici, on a une poignée. C'est tout. Voici la visibilité que j'aurais si je conduisais le Tucker Snowcat. Comme vous pouvez voir, je vois où est-ce que le devant finit, mais je ne vois absolument pas mes chenilles ou quoi que ce soit. Ma fenêtre latérale est petite, mais elle est collée sur moi, donc je vois très bien. Mais la fenêtre de l'autre côté, comme vous pouvez voir, la fenêtre, elle est petite et elle est loin. Donc, je ne vois pas ce qui est proche du véhicule. Et sachant la hauteur du véhicule, il peut en avoir un paquet d'affaires. C'est ma soeur d'ailleurs et célibataire. Devant ça, on a un paquet de cadrans, le RPM, la température de l'eau, la pression d'huile, l'ampérage de l'alternateur, le niveau d'essence, le nombre d'heures que le véhicule a roulé et le nombre de kilomètres. Dans le tableau de bord, on a un paquet de différents interrupteurs. On a le choke, mais on a aussi des interrupteurs pour les lumières, la lumière que je vous ai montré plus tôt sur le côté, les phares avant, le chauffage, etc., etc. Par contre, comme vous pouvez voir, aucune n'est mentionnée ce qu'elle fait. Il faut savoir c'est quoi les switches sur ce véhicule-là. Le siège est, disons, très fonctionnel. Ici, on a notre levier de vitesse 4 rapports, juste ici à côté de nous. Il faut faire attention à son genou quand on change de vitesse. Et au plancher, on a le frein à main. Oui, ce véhicule-là est équipé d'un frein à main conventionnel. Encore une fois, il faut faire attention. Moi, si je le tire en ce moment, bien, je me pogne le mollet. Donc, il faut faire attention. D'ailleurs, le banc du chauffeur, on a quelques outils et trousses de premier soin pour quand le propriétaire le prend pour aller en expédition. Mais on a le réservoir d'essence. Donc, dans le même habitacle, on a le chauffage et le réservoir d'essence. Là, on arrive à la portion qui est vraiment intéressante sur le Tucker Snow 4. On va parler mécanique. Tout d'abord, côté motorisation, on a un 6 en ligne, 3,7 litres, d'environ 145 chevaux, 225 livres pied de coupe. C'est un moteur qui est assez robuste. C'est un moteur industriel, en fait, de chez Chrysler, le Chrysler Slant 6. Ce moteur est relié à une transmission à quatre rapports. D'où le nom Tucker Snow 4. Jeu de mot de papa. Parlons aux chenilles un peu parce que les chenilles sur ce véhicule-là ne sont pas comme des chenilles conventionnelles. La façon qu'elles fonctionnent, c'est qu'on a un pont au milieu qui vient, dans le fond, permettre au véhicule de mettre son poids dessus et c'est la chenille qui tourne autour du pont. Ce que ça permet, c'est que le véhicule va avoir plus d'adhérence, va être plus efficace sur la glace et va pouvoir mieux travailler dans la neige folle. Au niveau suspension, le Tucker a des ressorts à lame aux quatre coins, mais comme vous pouvez voir, il n'a pas beaucoup de débattements et la raison est bien simple. La raison est bien simple, c'est à cause de ceci. Ceci est le point de pivot de la chenille. La chenille peut venir s'incliner jusqu'à 90 degrés, dépendamment de la situation, ce qui rend le véhicule excessivement compétent encore une fois en hors-route. En fait, voici une photo d'un Tucker Snowcat en train de traverser une crevasse. En fait, c'est un nid de poule au Québec. Le pire, c'est qu'il a traversé le nid de poule. Pour immobiliser le Tucker Snowcat, on a juste un élément pour l'immobiliser, un frein à disque. Juste un, pour tout le véhicule. Ça utilise les arbres de transmission, ça les immobilise et le véhicule freine. Pas sûr. Comme vous pouvez voir, on a plusieurs bras en dessous du véhicule et ça, c'est pour la direction. Au-dessus de moi, juste ici, on a un plateau. Et ce plateau est monté sur un roulement à billes. Les bras que je vous ai montrés font littéralement tourner toute la mécanique ici présente. Donc, l'essiau complet va pivoter comme ça. Et à l'arrière, c'est la même chose. Résultat, lorsque le véhicule tourne, les chenilles font comme ceci ou comme cela et ça permet au Tucker Snowcat d'avoir un diamètre de braquage complètement ridicule vu les dimensions du véhicule. En conclusion, le Tucker Snowcat 442A, c'est un véhicule qui est vraiment spectaculaire et qui a des capacités qui sont à peu près inégalables encore de nos jours. Grâce à des véhicules comme celui-ci et ses confrères qui sont encore plus gros, on a pu développer l'industrie du ski en Amérique du Nord. Vous le direz, ça c'est pas évident. Et on a pu aussi aller faire des recherches en Antarctique et ainsi faire avancer l'humanité. De nos jours, Tucker Snowcat existe encore et on a des véhicules complètement déjantés qui servent dans des situations militaires, tout comme encore à l'exploration Antarctique, c'est toujours la référence. Et ils font aussi des damers encore une fois pour les pistes de ski. Un gros merci au Musée Rodrique de m'avoir prêté le Bombardier B12 de la semaine passée et le Tucker Snowcat cette semaine. J'ai eu un accueil super. Venez visiter son musée. Les coordonnées vont être dans la description. Venez visiter ça. Il n'y a pas juste ça. Il y a un paquet d'affaires. À chaque fois que je le visite, ça fait, je pense, 50 000 fois que je le visite et je vois des choses que je n'avais pas vues encore. Venez voir ça. C'est un musée qui est dédié à vous, petits et grands travailleurs.